Cérébrus vous offre l'émission Jambarie Jambarie, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité Jambarie, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité Jambarie, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense Jambarie, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité J'invite les autres récipiendaires à la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire à venir occuper leur emplacement Chef du secrétariat de la direction générale de l'administration pénitentiaire Le gendarme Abdou Aziz Guirou, en service au secrétariat de la direction générale de l'administration pénitentiaire Et le gendarme Aliou Gueye, chauffeur à la direction générale de l'administration pénitentiaire Le contrôleur de l'administration pénitentiaire, matricule de solde 608-516-LABAR-D Le contrôleur Seyeno-Bundong a réussi successivement les concours professionnels des agents administratifs Le 25 février 2013 des contrôleurs le 11 mars 2019 Partout où elle sert, le contrôleur Seyeno-Bundong ne ménage aucun effort pour la marche du service Le contrôleur de l'administration pénitentiaire Agent administratif Abdou Fay, adjoint au directeur de la maison d'arrêt et de correction du Cap-Manuel Le contrôleur de l'administration pénitentiaire Le contrôleur de l'administration pénitentiaire Surveillant principal de prison Ibrahim Adyat en service à la direction des ressources humaines de la direction générale de l'administration pénitentiaire. Gendarme Abdou Aziz, bureau en service au secrétariat de la direction générale de l'administration pénitentiaire. Et enfin, gendarme Aliou Gueye, chauffeur à la direction générale de l'administration pénitentiaire. Gendarme Abdou Aziz, bureau en service au secrétariat de l'administration pénitentiaire. Aux familles éprouvées, à la perte ou à la maladie d'un être cher, je renouvelle ma compassion et le soutien de l'ARAPS. Je voudrais également saluer la vision lucide, courageuse et futuriste des pères fondateurs de l'ARAPS dont l'action résolue et la vision novatrice ont insufflé une dynamique et un engouement exceptionnel qui ont conduit à la naissance de cet important instrument de solidarité au service exclusif des intérêts d'hommes et de femmes, de valeurs qui ont consacré une bonne partie de leur vie à servir l'administration pénitentiaire avec dévouement et professionnalisme dans un contexte peu favorable. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui réveille un cachet tout particulier, en ce sens qu'elle marque d'une empreinte indébile le passage de témoins au premier directeur général de l'administration pénitentiaire, issu des rendus personnels de l'administration. Cette heureuse circonstance, loin d'être fortuite, marque une étape charnière pour ce corps en pleine mutation, dans une dynamique irréversible de résilience et de modernisation tous azimus. En effet, force est de reconnaître que grâce à une volonté politique visiblement exprimée par les pouvoirs publics, l'administration pénitentiaire est en train de se hisser au même rang que ses pères dans la famille des forces de l'administration. L'administration pénitentiaire et de défense et de sécurité. L'attente a été très longue, mais comme l'a bien dit un alaï wolof, pour yagre titel, bagre fait qu'elle ne font. Autrement dit, à force de patienter, on finit toujours par attraper le bon mot. Monsieur le directeur général sortant, colonel Abdoulaye Diagne, malgré votre séjour assez limité dans le temps, votre nom restera à jamais gravé dans nos mémoires et sera inscrit à marbre sur la liste de tous les valeureux hommes qui ont eu à gagner la confiance des hautes autorités pour présider au destiné de l'administration pénitentiaire. L'Araps, que c'est l'honneur et le privilège dirigé de présider, retiendra de vous, en si peu de temps, un homme affable, généreux, disponible, intègre et très à l'écoute de ses collaborateurs et de ses partenaires. En tout cas, les retraités que nous sommes, nous pouvons confirmer avec éloge vos qualités morales et intellectuelles, mais aussi vos actions sociales que vous avez à mener à notre projet, tels que les dons de mouton, le tabaski, les cadeaux, les quotas de décoration de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire, etc. Cependant, la plus importante des qualités du colonel Aboulayay, que nous appellions à juste titre et à juste valeur, reste son ouverture. Le respect et la considération qu'il voue toujours aux anciens, mais également son caractère de justicier, et enfin l'amour qu'il avait très décliné pour le corps. Mon colonel, la multiplication de vos initiatives pour redorer l'image de l'administration pénitentiaire a très eu un négole attendrissant. Il s'agit du projet de mise en place d'une ferme d'élevage et d'une exploitation agricole de grandes avérures pures pour ainsi donner à l'institution pénitentiaire l'occasion de participer ou de contribuer activement à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et du coup faciliter la préparation à la réinstitution sociale. De tout ce qui précède, mon colonel, vos efforts et vos intentions ne doivent être salubées à soudemain. Donc, votre départ prématuré de la GJAP ne signifie nullement que vous avez démérité. L'on s'en fout. Il écoute la réponse favorable de la part de la plus haute autorité de notre pays à une doléance vieille de 16 ans, car de temps précisément de 2008, avec l'événement du corps des inspecteurs de l'administration pénitentiaire. Depuis sa création en 1912, l'administration pénitentiaire a connu beaucoup de directeurs, des commissaires de police et des colonels de Chandel-Moyer. Mais chacun des deux corps nous jouent leurs pâtitions dans l'administration pénitentiaire. Nous les félicitons et les remercions de tout cœur. Cependant, trois faits majeurs ont été très déterminants durant les six jours du corps de la gendarmerie dans l'administration pénitentiaire. D'abord, c'est sous le magistère de feu, les colonels de gendarmerie Momodou Diop, qui étaient finalement devenus général, et Babacar Ngom, que l'administration pénitentiaire a connu la création de sa coopérative d'habitat, dénommée sous l'acronyme la CONACIA. C'est le premier à citer, le premier cité a grandement contribué à l'acquisition du terrain de liberté 6 extension, qui tenait lieu de m'en déportager au campionnat du quartier de liberté 6. Le second avait réussi à déconcer le financement au niveau de l'ADH pour la construction d'une première tranche. Ensuite, la création de la RHA en 2008, du temps du colonel Cheikh Yann Bay, marque une étape cruciale dans la vie de l'institution pénitentiaire, en ce sens qu'elle venait de réparer, et je dis déjà bien de plus d'années. Et enfin, l'érection de la direction générale de l'administration pénitentiaire, en direction générale, sous le magistère du général, qui était colonel du général Jean-Bétan Bocandé. Encore une fois, nous vous remettions. Je voudrais vous souhaiter, mon colonel Diagne, au nom de l'ARAPS, et en mon nom personnel, une excellente suite de carrière, accompagnée d'une très bonne santé et un bonheur familial. J'implore le bon Dieu que les étoiles tant rêvées d'être portées par un militaire trônent sur vos épaules très prochainement, comme on l'a dit si bien souhaité, dans les mêmes circonstances à votre précesseur, le général Jean-Bétan Bocandé. Quant à vous, monsieur l'inspecteur Alucis, du général Andra, que je connais bien, pour avoir participé à sa formation en cas d'inspecteur, votre nomination est venue à coin nommé, pour ainsi réconforquer toute la communauté pénitentiaire. Vous portez désormais, sur vos frères épaules, la confiance de la plus autorité du pays, et l'espoir de toute une corporation. La tâche ne sera pas aisée, mais avec le soutien du personnel tout grade confondu, communé avec votre background très riche, et très intéressant, la réussite sera en tout cas à votre portée. Votre background, je dis bien, très riche et très intéressante, me donne l'égation de rebondir un peu, pour retracer un peu le cursus de l'inspecteur Alucis, actuel d'intelligence de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant de retracer son parcours professionnel, qui est très élogieux. En effet, d'auxiliaire gendarme, gardien de la paix, de la police nationale, vous avez vite gradi les échelons dans l'administration pénitentiaire que vous avez intégrés par voie de concours directe dans le corps des contrôleurs en 2004, pour arriver au sommet de la hiérarchie en occupant les plus hautes fonctions, directeur de prison, inspecteur régional, directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire, et précédemment, directeur général d'administration pénitentiaire. Très ambitieux, l'inspecteur 6, qui aujourd'hui l'actuel de l'administration pénitentiaire, s'est donné le courage et la bonne volonté pour décrocher un master 1 en ressources humaines et un master 2 en sécurité nationale au sein des écoles de défense et de sécurité. Les grandes réalisations qu'il a eu à faire durant son passage dans les différents postes que je viens de nommer, dont les plus marquants et importants restent les infrastructures et les équipements et la sécurisation de l'École nationale d'administration pénitentiaire qu'il a dirigé. Votre bonne moralité et votre intégrité qui sont bien cotées tant par l'ensemble du personnel pénitentiaire que par d'autres sont des atouts considérables qui vont vous faciliter votre réussite. Soyez rassurés, M. le député général entrant, que l'Arabe ne ménagera aucun effort pour vous assurer de sa sincère collaboration tout en vous souhaitant un succès dans vos nouvelles fonctions. Je invite également toutes les parties prenantes de l'administration pénitentiaire à faire preuve de loyauté, de solidarité, de complémentarité pour que ce soit plus réussie. Mesdames, Messieurs, je voudrais au terme de mon propos rendre un vibrant hommage aux nouvelles autorités à la tête desquelles se trouve M. le Président de la République pour la promptitude avec laquelle ils ont rendu à l'administration pénitentiaire ce qui lui revenait de droit. Je saisis l'occasion pour réitérer mes sincères félicitations à l'endroit du ministre de la Justice, M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, pour sa nomination à ce poste et le remercier encore une fois devant tout le monde pour l'admiration qu'il a toujours portée à l'arrêt. Puis Dieu, dans son infinie volonté, vous accordez, M. le ministre, les pleines capacités pour exercer sereinement ce nouveau et immense sacerdote afin d'atteindre les objectifs qui ont été assignés au grand bénéfice des Sénégalais. Seuls les nombreux défis qui vous interpellent et de porter haut les destinés de notre chère, de notre seule institution. Je vous remercie de votre attention. Par décret numéro 2024-1129 du 30 mai 2024, Son Excellence, M. Bassirou Diomae Diahar Fay, président de la République, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, a bien voulu nommer et l'inspecteur Alou 6 pour me remplacer à la tête de l'administration pénitentiaire. Du haut de cette tribune, je lui exprime ma loyauté indéfectible, mon entier dévouement et ma disponibilité sans faille à toujours servir mon pays avec engagement et désintéressement. Je rends grâce à Allah, Maître de l'Espagne, pour le privilège qu'il m'a fait de me compter parmi les hauts cadres qui ont eu l'opportunité de diriger cette prestigieuse institution. J'adresse mes remerciements appuyés et ma profonde gratitude à M. le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour son sens de l'écoute et pour avoir accepté de présider personnellement cette cérémonie. Sa présence parmi nous aujourd'hui témoigne de l'intérêt tout particulier qu'il accorde à l'administration pénitentiaire. Au moment où je m'apprête à passer le flambeau à mon successeur, mes pensées vont naturellement à mes défunts parents pour l'éducation vertueuse, empreinte de dignité, de foi, d'humilité et de respect de ces semblables qu'ils m'ont inculqué. Que la face d'Allah soit de récompense éternelle. Je remercie ma famille au sens large, mes amis, mes camarades pour leur soutien de tous les instants. Je décerne une mention spéciale à ma chère épouse Rakidem ici présente pour sa constante sollicitude et sa délicate affection qui constituent mes principales sources de motivation. Infatigable protectrice de nos enfants, elle supplée avec amour et générosité la disparition prématurée de leur maman. Qu'elle a dans sa miséricorde éternelle lui consacre la place promise aux martyrs dans ses paradis célestes. Mesdames, Messieurs, chers invités, lors de ma prise de service le 17 octobre 2023, ici même sur cette place, j'avais inscrit l'humain au cœur de mes priorités. Il s'agissait d'améliorer les conditions de travail du personnel tout en veillant scrupuleusement à une meilleure humanisation de l'environnement carcéral. En effet, la prise en compte des préoccupations du personnel et le respect de la dignité du détenu ont été toujours érigés en ligne de conduite sous ma direction. Certes, ce passage de huit mois pourrait paraître court, mais je demeure convaincu qu'il nous aura permis de poser ensemble de solides jalons et de dégager clairement l'horizon afin d'atteindre les objectifs majeurs de performance que nous nous étions fixées. Grâce au soutien de la chance et délite, nous avons pu obtenir la nomination par décret du directeur général adjoint et de l'ensemble des directeurs centraux donnant ainsi suite à une légitime demande du personnel. De même, la question de la participation aux missions extérieures évoquée à chacune de mes visites dans les établissements pénitentiaires a été bien prise en compte. C'est ainsi que des missions de renforcement ont été effectuées sur l'ensemble du territoire national pour mieux préparer les personnels afin de leur offrir toutes les chances de réussite lors des phases de présélection. Dans ce même sillage, le nouveau projet de statut de l'administration pénitentiaire a bénéficié de toute notre attention et nous doute que son adoption ultérieure ainsi que la prise des actes réglementaires subséquents contribueront largement à rehausser le moral du personnel. D'autres acquis moins perceptibles parce que relevant de l'immatériel méritent d'être consolidés. Ensemble, nous avons impulsé un nouvel état d'esprit, inspiré des meilleures pratiques managériales et forgé une âme bâtie sur le socle inoxydable de la collégialité, de l'inclusion et du respect mutuel pour l'avis de chaque personnel, quel que soit son grade, compte sur le processus décisionnel. Mesdames et Messieurs, le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomayi Jahar Faye, a porté son choix sur l'inspecteur Alou 6 pour présider désormais au destiné de l'administration pénitentiaire. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser au nouveau directeur général mes vives félicitations et mes prières ferventes de réussite dans cette noble et combien délicate charge. Au regard de ces états de service, l'inspecteur 6 est suffisamment préparé et outillé pour occuper pleinement le fauteuil qui vient de lui être confié. A mes côtés, en tant que directeur des affaires juridiques, cumulativement avec ses fonctions d'inspecteur interne des services pénitentiaires et plus tard, directeur général adjoint, l'inspecteur Alou 6 a toujours fait preuve d'exemplarité à toutes épreuves. Sa discipline, sa ponctualité et son sens de l'écoute, qualité requise d'un cadre qui aspire à de hautes responsabilités, force le respect. L'inspecteur Alou 6 s'est toujours distingué par son engagement, sa loyauté et sa rigueur professionnelle. Ses conseils avisés ont toujours contribué à la prise de décisions pertinentes pour l'intérêt de l'administration pénitentiaire. C'est pourquoi je suis convaincu que sous sa conduite, l'administration pénitentiaire sera toujours plus performante. Monsieur le directeur général, je prie Allah d'éclairer votre chemin et de guider vos actions de tous les jours afin que votre séjour à la tête de l'administration pénitentiaire soit couronné de succès. À présent, m'adressant aux inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, je vous témoigne toute ma fierté d'avoir été à la tête d'une institution républicaine composée d'hommes et de femmes de valeur et m'inclure pieusement devant la mémoire de tous ceux qui ont été ravis à notre affection. Que le paradis soit leur demeure éternelle. Ainsi, à l'image des générations qui vous ont précédées, vous avez consacré toute votre vie active et votre énergie au rayonnement de l'administration pénitentiaire. Je vous engage instamment à poursuivre dans cette dynamique avec désintéressement et amour pour que votre sacerdoce profite toujours aux personnes dont vous avez la garde. Pour la première fois de son histoire, l'administration pénitentiaire va être dirigée par un cadre issu de ses rangs. Je vous invite à faire bloc derrière le nouveau directeur général pour lui apporter la solidarité et la loyauté que requièrent ces nouvelles fonctions. De la cohésion que vous développerez dans vos rangs dépendra la réussite de sa mission. Quant aux anciens qui nous font l'honneur de partager ces moments émouvants mais inhérents à la marche de l'Etat, je leur témoigne ma différente reconnaissance. Par votre présence, vous perpétuez une tradition bien ancrée et réaffirmez l'unité de la famille pénitentiaire. Je vous remercie pour les conseils avisés dont vous m'avez toujours gratifié. Ma reconnaissance va également à l'endroit de tous les partenaires de l'administration pénitentiaire, l'INL, le PNUD entre autres, qui contribuent inlassablement à la réalisation de nos missions. De plus, je salue avec respect ces braves dames chargées de l'entretien de la direction générale. Elles quittent très tôt leurs domiciles respectifs, laissant derrière épouses et enfants pour s'occuper de nos locaux, rendant ainsi agréable notre environnement de travail. des fatou, khadi, combat, je vous réitère ma profonde gratitude pour votre disponibilité et votre engagement indéfectible pour le bien-être du personnel de la DGAP. Vive la République, vive l'administration pénitentiaire, justice, honneur, dignité, je vous remercie de votre remercie. Monsieur le ministre de la Justice Garde des Sous, Monsieur le général de brigade, ancien directeur de l'administration pénitentiaire, Monsieur le général de brigade, ancien directeur général de l'administration pénitentiaire et présentement commandant de la gendarmerie mobile, Monsieur le colonel, directeur général de l'administration pénitentiaire, sortant, Monsieur l'inspecteur général de l'administration de la justice, Monsieur le directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire, Monsieur le colonel commandant la légion de la gendarmerie ouest, Monsieur le commissaire, directeur de l'école nationale de police, représentant le directeur général de la police nationale, Monsieur le colonel, directeur des OGFORÉ, Monsieur le colonel, représentant le chef d'état-major général des armées, Mesdames, Messieurs, les directeurs et chefs de services centraux du ministère de la justice, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services centraux de la direction générale de l'administration pénitentiaire, Messieurs les directeurs régionaux, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissements pénitentiaires, Messieurs les directeurs de l'administration pénitentiaire de l'administration pénitentiaire de l'administration pénitentiaire du Sénégal, inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, chers anciens de l'administration pénitentiaire, Madame la représente du PUNID, Monsieur le coordinateur spécial de l'INL, chers partenaires et collaborateurs de l'administration pénitentiaire, distingués invités, en vous rendant grats et titres respectifs, le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Basirou Diomar Diachar Faye, chef suprême des armées, m'a fait l'honneur de me nommer au fonction de directeur général de l'administration pénitentiaire. Je mesure à sa juste valeur la portée de cet acte qui, du reste, est un défi si l'on sait que dans l'histoire du Sénégal, c'est la première fois qu'un membre du personnel relevant des corps de l'administration pénitentiaire s'est vu confier les destinées de cette institution. après avoir rendu grâce à Dieu maître des destins, j'exprime ma profonde gratitude et ma différente reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en ma modeste personne. Je lui rétère mon engagement à m'investir pleinement pour la réussite de cette mission. Je remercie également M. le Premier ministre Ousmane Sonko et M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour la confiance. À ces remerciements, j'assise, j'associe tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ma formation de l'école primaire de Tchiqui où j'ai débuté mes humanités jusqu'au CHETS, centre d'objectifs de défense et de sécurité, en passant par les différents centres de formation militaire et paramilitaire où j'ai été stagiaire, à savoir le 12e bataillon d'instruction, l'école de gendarmerie nationale, l'école nationale de police, le camp Michel-le-Grand du groupement mobile d'intervention de Tchesse et l'Institut de défense du Sénégal. En ces moments solennels, j'ai une pieuse pensée à l'endroit de nos collègues disparus. Je distingue parmi eux la surveillante de prison, Pauline Nylad Diouf, ravie à notre affection le 30 avril 2024 en donnant la vie j'exprime aux familles endeuillées toute ma compassion et leur renouvelle mon soutien permanent. À nos blessés et malades alités, je souhaite un prompt rétablissement. Mes pensées vont naturellement à ma famille, notamment mes défunts parents à qui je témoigne ma reconnaissance éternelle. Que Dieu les accueille j'accueille dans son paradis céleste. Je tiens particulièrement à rendre hommage à mes fidèles et courageuses épouses ainsi qu'à nos enfants. Leur affection, leur dignité, leur patience et leur soutien ont particulièrement contribué à mon accomplissement professionnel et personnel. J'adresse mes vifs remerciements aux parents, amis et à vous tous qui avez bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie. Aussi, voudrais-je profiter de cette occasion pour féliciter tous les personnels de l'administration pénitentiaire et les inviter à redoubler d'efforts pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi. Aux anciens et retraités de l'administration pénitentiaire, j'adresse leurs remerciements et exprime la reconnaissance de toute l'institution. chers anciens, vous êtes la pierre angulaire de ce corps. En effet, vos actions d'hier et d'aujourd'hui ont fortement contribué au rayonnement de l'administration pénitentiaire. Je vous exprime et vous réitère ma disponibilité. Je salue avec déférence l'action de tous les anciens directeurs et directeurs généraux de l'administration pénitentiaire qui m'ont précédé à cette exaltante fonction. Je le rends en hommage mérité pour leur contribution significative au rayonnement de l'administration pénitentiaire. Leur héritage sera pour moi une source d'inspiration permanente dans l'exercice de mes fonctions. Au directeur général-soltant le colonel Abdoulaye Diagne, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour le travail abattu durant le peu de temps passé à la tête de l'administration pénitentiaire. Mon colonel, votre professionnalisme, votre sens du partage, votre générosité, votre humilité et votre humanisme resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. je profite également de cette occasion pour exprimer ma gratitude à toutes les forces de défense et de sécurité pour leur soutien permanent à l'administration pénitentiaire. Je veux distinguer parmi elles la police nationale et la gendarmerie nationale pour tout ce qu'elles ont apporté à l'administration pénitentiaire comme nous le montre l'histoire. pour mémoire en plus du fait que les personnels de l'administration pénitentiaire étaient formés à l'école nationale de police avant la création de l'école nationale d'administration pénitentiaire en 2014 à l'extérieur des officiers de gendarmerie qui ont eu à diriger ce corps des commissaires de police ont été à la tête de l'administration pénitentiaire aussi. Une telle situation s'explique par le fait que l'administration pénitentiaire ne disposait pas de cadre de la hiérarchie A pour occuper cette haute fonction le corps des inspecteurs n'étant créé qu'en 2006. Je fais une mention spéciale aux forces armées qui nous sont d'un grand apport notamment dans le cadre de la formation continue. Monsieur le ministre garde des Sceaux je vous réitère ma gratitude et vous renouvelle mon engagement entier à ici au plus haut niveau le flambeau de l'administration pénitentiaire. Je ne ménagerai aucun effort pour oeuvrer au quotidien à la sécurisation des établissements pénitentiaires et à la préparation à la réinsertion sociale des détenus. Monsieur le ministre Mesdames, Messieurs, distingués invités ma nomination comme directeur générale de l'administration pénitentiaire est intervenue à un moment où se tenait à Djamnyayo au SICAD les assises de la justice après le lancement par le président de la République son excellence M. Bassirou Diomar Diachar de la 4e édition de la journée du dialogue national le 28 mai 2024 axée sur le thème la réforme et la modernisation de la justice. Ces travaux de réflexion qui ont regroupé divers acteurs les forces et les faiblesses du système judiciaire en vue d'identifier les dispositions légales et réglementaires ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer et élaborer une feuille de route pour la mise en oeuvre des solutions dégagées. Pour un meilleur fonctionnement de la justice notamment du service public pénitentiaire je me ferai mienne les recommandations et orientations issues de ces assises de la justice. Pour ce faire il s'agira pour moi d'inscrire en priorité l'humain au coeur de mon action en m'attelant à l'amélioration des conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale au renforcement des capacités opérationnelles du personnel et à la revalorisation de la fonction pénitentiaire. Monsieur le ministre de la justice Mesdames et messieurs chers distingués et invités l'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarceration provisoire. La surveillance et l'entretien des personnes qui dans les cas déterminés par la loi doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite d'une décision de justice. Accordée de la sécurité, elle assure une seconde mission de préparation à la réinsertion sociale des détruits. Dans le cadre de l'exécution de ces deux missions, des progrès importants ont été notés ces dernières années. Les réalisations effectuées sont relatives aux réformes juridiques et institutionnelles, conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus et aux conditions de travail et de performance du personnel de l'administration pénitentiaire. Non obstant, les progrès réalisés, le système pénitentiaire sénégalais souffre aussi de problèmes spécifiques liés aux longues détentions provisoires, la surpopulation carcérale, la véticité et l'inadaptation de l'architecture carcérale, l'inadéquation entre la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires et l'effectif carcéral, la faible application des peines alternatives à l'incarcération et des modes d'aménagement des peines et l'insuffisance du personnel pénitentiaire. Ici ajoute le manque de personnel spécialisé travailleurs sociaux éducateurs spécialisés psychiatres chicologues sociologues médecins enseignants etc. conformément à l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus dénommées règles Nelson Mandela l'insuffisance de l'indemnité journalière d'entretien des détenus l'inexistence d'un budget pour les chefs de services sociaux éducatifs et le suivi post-carteral des détenus libérés. En considération des déclarations du célèbre détenu de Robin Iceland Nelson Mandela qui disait je le cite « Personne ne peut prétendre connaître vraiment une nation à moins d'avoir vu l'intérieur de ces prisons. Une nation ne doit pas être jugée selon la manière dont elle traite ses citoyens les plus éminents mais ses citoyens les plus faibles. Dans les années fin de citation dans les années à venir je m'employerai à faire de l'administration pénitentiaire un service public moderne avec des états de la pénitentiaire conformes aux normes et standards internationaux en matière de traitement des détenus. Pour la réalisation de cette vision je travaillerai à l'élaboration d'un plan stratégique et stratégique qui prendra en compte les réformes juridiques et institutionnelles l'amélioration des conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus ainsi que l'amélioration des conditions de travail et de performance du personnel. Entre autres points je m'engagerai pour la poursuite du programme de construction des établissements pénitentiaires la construction du siège de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de l'école nationale d'administration pénitentiaire dans le cadre du premier programme de modernisation des infrastructures judiciaires. La construction des sièges des directions régionales de l'administration pénitentiaire la réhabilitation et l'équipement des établissements pénitentiaires la revalorisation de la fonction pénitentiaire par l'adoption du projet de loi portant statut du personnel de l'administration pénitentiaire et son décret d'application la signature de l'arrêté portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des autres textes réglementaires y afférents. Le renforcement des capacités opérationnelles des personnels par des recrutements massifs et spéciaux et la formation Le développement du renseignement pénitentiaire L'élaboration d'un manuel de procédure et d'un code de déontologie du service public pénitentiaire La modernisation du système pénitentiaire L'amélioration de la politique de la réhabilitation sociale de l'administration pénitentiaire Pour terminer je réitère mon appel à tout le personnel à rester soudé pour la réussite de la mission qui nous est assignée justice honneur dignité Je vous remercie de votre aimable attention Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire je veux dire sortant Monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire en train inspecteur Aliou 6 Messieurs les directeurs centraux du ministère de la justice Mesdames Messieurs les directeurs et chefs de services centraux de la direction générale de l'administration pénitentiaire Messieurs les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire Mesdames Messieurs les directeurs d'établissement pénitentiaire Mesdames Messieurs les inspecteurs contrôleurs agences administratives surveillants et surveillantes de prison Monsieur le président de l'association des retraités de l'administration pénitentiaire partenaires de l'administration pénitentiaire chers invités en vos rangs grades et qualités Mesdames et Messieurs j'ai eu le plaisir de présider ce vendredi 14 juin 2024 la cérémonie traditionnelle de passation de services entre le directeur général de l'administration pénitentiaire sortant le colonel Abdoulaye Dagne et le directeur général d'administration pénitentiaire entrant l'inspecteur de l'administration pénitentiaire Aliou 6 Cette cérémonie revêt à la fois un caractère solennel et symbolique puisque marquant l'installation officielle du nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire La nomination de l'inspecteur Aliou 6 à la tête de la direction générale de l'administration pénitentiaire est à saluer C'est le lieu pour moi d'adresser mes chaleureuses félicitations au colonel Abdoulaye Dagne directeur général sortant pour l'excellent travail accompli à la tête de l'administration pénitentiaire Monsieur le directeur général sortant le temps que vous avez passé à la tête de cette institution est certes court mais ponctué par l'humanisme dont vous avez su montre durant votre commandement En effet en plus d'avoir été constamment à l'écoute de votre personnel vous n'avez jamais cessé de rappeler aux hommes et femmes sous vos orges l'importance du respect des droits des détenus qui doivent gouverner les actions quotidiennes Cette vision construit assurément une preuve suffisante des efforts que vous avez consentis pour le réellement de l'administration pénitentiaire J'associe à ces remerciements le personnel pénitentiaire qui a fait preuve de professionnalisme de loyauté et d'abnégation sans oublier les partenaires pour leur accompagnement technique et financier soutenu Mesdames Messieurs Ces dernières années l'administration pénitentiaire a connu des innovations de plusieurs orges Cela s'est manifesté au plan sécuritaire par l'introduction des systèmes de vidéosurveillance dans les prisons le renforcement de l'équipement et la création d'une unité canine pour une meilleure sécurisation des prisons Ici ajoute le développement des activités et programmes de réinsertion sociale à travers des projets à haute intensité de mesd'oeuvres notamment la création d'un centre de formation professionnelle industrielle d'une unité de production laitière d'un garage mécanique d'une seconde boulangerie de la réinsertion et d'une ferme agricole Mesdames Messieurs la question pénitentiaire notamment le respect des droits des détenus l'amélioration des conditions carcérales et le travail du personnel sont au cœur des préoccupations de son excellence M. le Président de la République C'est pourquoi dès son accession à la magistrateur suprême il a initié un dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice avec au centre des discussions des questions qui intéressent fortement l'administration pénitentiaire Mesdames Messieurs avant de terminer mon propos permettez-moi de réitérer mes félicitations à l'inspecteur Alibou 6 pour la confiance que le chef de l'État a placée en lui en le choisissant pour diriger le prestigieux corps de l'administration pénitentiaire M. le Directeur Général je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles missions je ne doute pas un instant que vous donneriez pleine satisfaction à l'image de votre prédécesseur je vous remercie de votre aimable attention à l'internet à l'internet à l'internet à l'internet merci beaucoup à l'ARAPS Association des retraités de l'administration pénitentiaire du Sénégal pour ses beaux et nombreux cadeaux mon colonel nous vous prions de bien rester sur place nous invitons à présent la présidente de l'association des femmes de l'administration pénitentiaire inspecteur Agnès Ndiogai à remettre leurs cadeaux au colonel Abdoulaye Gyaï directeur général de l'administration pénitentiaire sortant du Sénégal parcour de l'administration en même temps de l'administration du Sénégal de l'administration à l'internet des too au au à au 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 ... 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